Bonjour à tous, alors la grosse nouveauté sur le store ScootFast.net, c'est le nouveau Silencieux Most. Alors il a complètement changé par rapport à l'ancien modèle, il est en alu entièrement usiné, il est absolument magnifique. Et justement nous allons vous faire une petite vidéo pour vous présenter ce produit et nous allons aussi faire une petite interview de Pascal Cambrian. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pascal Cambrian, c'est le responsable de la compétition chez ScootFast. Et donc il a travaillé en collaboration avec l'équipe de R&D de chez Most pour concevoir ce produit. Donc avec lui on va connaître tous les détails du produit. Voilà, alors direction Pascal. Alors bonjour Pascal, parlons-nous de ce nouveau Silencieux a priori, il est fabriqué complètement chez Most. Oui, nous avons décidé de le fabriquer en interne pour mieux maîtriser le processus de fabrication. Ça règle pas mal de petits soucis avec les sous-traitants. Et donc aujourd'hui il est gravé au laser, il n'y a plus d'autocollant, nous avons des pièces différentes, des tubes de fuite interchangeables. Et justement vous l'avez décliné en aluminium, mais est-ce qu'il y a une version carbone qui est dans les cartons ? Oui bien sûr, on ne l'a pas mise au placard, mais dans un premier temps nous passons sur l'aluminium, car la plupart de nos clients, malgré que ce soit des pots de compétition, roulent sur la route. Et donc l'aluminium est beaucoup plus fiable. Pour fiabiliser le carbone, ça nécessite un peu plus de tests et de modifications. Donc ça ce sera pour un petit peu plus tard. D'accord. Et donc du coup, je crois que Most a prévu en fait tout un tas de pièces pour l'entretenir, enfin on peut le démonter. Tout à fait. Ce silencieux, donc là il n'est pas démonté, mais il est en plusieurs parties comme l'ancien, mais nous allons le vendre entièrement en pièces détachées, ce qui n'était pas le cas avant. C'est la grosse nouveauté. Voilà. De plus, vous voyez, il a une fixation par deux points, alors qu'avant c'était trois points. Donc les anciens propriétaires de nos échappements pourront éventuellement adapter ce silencieux sur leur ancien pot, avec un adaptateur qui sera en vente au détail, donc fixation deux trous, trois trous, ce qui permettra d'adapter ce silencieux éventuellement sur d'autres échappements, d'autres marques. D'autres marques. Ok. Ils ont juste besoin d'avoir le bon entraxe de fixation. Voilà, mais des fois, un petit coup de lit, mais ça passe tout seul. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Pour l'instant, il est comme cela. La version carbone sera peut-être un petit peu différente, on ne sait pas encore. Voilà. Pour l'instant, il y aura des grilles, donc la grille interne. Aujourd'hui, la première version que nous sortons, c'est le silencieux pour le pot 80 à 100 cm3, donc il nécessite une grosse mitraillette. Par contre, pour les pots, 70-80 cm3 et peut-être encore plus petit en cylindrée, nous serons déclinés en diamètre 20, diamètre 18, etc. Le diamètre à l'intérieur de la grille joue beaucoup sur les performances du pot. Ah oui, énormément. Énormément. Même le diamètre des trous de la grille. Ah, de la mitraille à l'intérieur. Tout à fait. D'accord. Bon, techniquement, on sait de quoi il y en est avec ce nouveau silencieux, mais en pratique, est-ce qu'il est facile à démonter, à remonter ? On ne sait pas trop. Alors du coup, on va essayer avec Salad. Salad va faire un test. Il va vous le remonter entièrement. OK ? Place à Salad. Bon, tout à l'heure, mes collègues, ils vont blablater un peu trop sur l'esprit technique de la chose. Avec moi, ça va être un peu plus simple. On va voir ça se montre rapidement. Allez les gars, c'est parti ! Tadam ! Même moi, j'arrive ici. Bon, si moi j'y arrive, tu peux y arriver toi aussi alors. Et en plus, on va être cool. On va te faire gagner cette belle cartouche demain. Rendez-vous sur Facebook. Tu likes, tu partages. Et cette belle cartouche, elle sera à toi.